Bonjour et bienvenue sur Verdun. Aujourd'hui nous allons voir du vocabulaire pour parler de la consommation et également on fera un test en ligne. D'accord, je vous attends, le cours va commencer. Merci. Alors, je vois qu'il y a déjà Nicole. Bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour, comment ça va ? Ça va bien ? Et toi ? Très bien. Tu viens d'où ? Tu veux te présenter ? Je viens du Canada. Mais du Canada francophone ou anglophone ? Anglophone. D'accord, 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 parfait, parfait. Ok, alors, je vais te donner le lien pour le document qu'on va regarder ensemble, d'accord ? Ok, c'est où le document ? Attends, je vais te mettre une petite seconde. Ok. Ok. Tu dois juste cliquer sur le lien pour pouvoir ouvrir le document. Ok, les mots pour parler de sa consommation. Consommation, parfait, d'accord. Et ensuite, je vais moi-même le partager pour le document. 3 juin. ... ... ... Ok. Alors, je te demande de cliquer sur l'icône « Verwin ». Pardon ? Est-ce que tu veux bien cliquer sur l'icône Google Drive ? Désolée, mais la qualité sonore n'est pas bonne. Il y a beaucoup de statique. Ça fait comme… Désolée, parce que normalement… Ok. J'ai essayé de faire ma sectionnette. Ok. Alors, est-ce que tu as ouvert le document ? Tu m'entends ? Ok. Ok. Prends-toi ! Tu m'entends ? Non, je crois qu'il y a un problème du son. Non, je ne m'entends pas. Ah oui, je comprends, mais la qualité, ok, d'accord. Alors, essaye de parler. Il n'arrive pas à parler. Alors, je crois que ça vient de son ordinateur, parce que j'utilise cet ordinateur qui les ouvre. Ok, de toute façon, pas de problème. Ah, c'est un ordinateur. Alors, essaye de faire des essais avec le son. Alors, essaye peut-être de sortir du Hangout et tu rentres à nouveau. Voilà, ok, d'accord. Allô ? Ok, maman, je t'entends. Oui ? Oh, j'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi. Je suis sortie. Ok. Maman, je t'entends. Ok, je t'entends. Alors, tu vas commencer par lire le document. D'accord. J'adore dépenser. J'adore claquer de l'argent. Ok, je t'entends. Ok, je ne sais pas. Pourquoi tu... Ton enseignante de français au Québec... Enfin, je veux dire au Canada, elle est québécoise ou elle est française ? Ou tu n'as pas d'enseignante de français ? Mes enseignantes de français ? D'où venaient-ils ? Oui. J'imagine qu'ils sont québécois. Franco-ontariens ou tous sont canadiens, oui. Ah, ok. Ici, tous les anglophones étudient le français dans l'école primaire, puis dans l'école secondaire ici, avec des enseignantes d'ici. Ok, parfait, parfait, parfait. Alors, parce que je ne sais pas si au Québec ou en... Enfin, si on utilise l'expression claquer de la revente. J'ai jamais entendu cette expression, mais peut-être ils l'utilisent au Québec, mais je ne sais pas. Ok, d'accord. Donc, claquer de l'argent, ça veut dire tout simplement acheter beaucoup de choses, d'accord ? Dépenser de l'argent, claquer de l'argent, ok ? Alors, continue la lecture. J'adore acheter un tas de choses. Ok, pour dire que tu aimes dépenser. Un tas. Qu'est-ce que ça veut dire, tas ? Un tas, ça veut dire beaucoup, beaucoup de. Beaucoup de, ça veut dire un tas. Alors, ensuite, j'ai acheté... Ce pantalon en solde. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire en solde ? On sale. J'ai acheté ce pantalon pendant la période des soldes. D'accord, donc avec un rabais. Je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Ok, qu'est-ce que ça veut dire cette expression, ne pas jeter l'argent par les fenêtres ? Ça veut dire dépenser de l'argent et nécessairement ? Sans réfléchir, ok, d'accord. Donc, claquer de l'argent ou jeter de l'argent par les fenêtres. Je ne suis pas dépensier, dépensière. Je compare les prix. Je compare le prix de plusieurs articles avant d'acheter un produit. Ok, on va continuer la lecture. J'aime faire les affaires. Ok. J'aime acheter des prix à bon prix. Donc, c'est un petit peu... Alors, j'aime acheter... On va changer. J'aime acheter... J'aime acheter des affaires à bon prix. Ok. J'aime acheter des affaires à bon prix. Ok. Et gaspiller quelque chose ? Ah, gaspiller, oui. Acheter des produits inutiles. Ok, parfait. Ensuite, consommer... Ok, consommer autrement. Consommer de manière plus responsable. Ok, après on va faire le test, d'accord. Et on va voir si tu es une consommatrice responsable. D'accord. Alors, ensuite, l'expression faire du lèche vitrine. Faire du lèche vitrine. Regarder les étalages des magasins sans acheter quelque chose. Ok. Tu connaissais cette expression faire du lèche vitrine ? Ah-ha, oui. Parfait. Alors, ensuite ? Les vêtements d'occasion, les vêtements de seconde main. Ok, c'est la même chose, les vêtements d'occasion et les vêtements de seconde main. Ok, alors maintenant on va commencer les exercices. Je compare le prix de plusieurs articles avant d'acheter un produit. Alors, c'est la définition qui correspond à quelle expression ? Ok, donc tu compares les prix avant d'acheter ? Ok. Tu cherches une autre expression pour dire la même chose ? C'est ce que tu veux ici pour dire ? Alors, on te donne la définition, d'accord ? Et toi, tu dois me mettre à quel mot ou expression, cette définition correspond. Alors, quelqu'un qui compare les prix avant d'acheter quelque chose, est-ce que c'est une personne qui aime claquer de l'argent ou au contraire ? Ou c'est une personne qui n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres, d'après toi ? C'est une personne qui aime faire les affaires ? Non ? Également, oui. Ou consommer autrement ? Alors, consommer autrement, pourquoi pas ? Ok, donc ça correspond à plusieurs... Alors, consommer de manière responsable, ça correspond à consommer autrement, d'accord ? C'est une autre façon de dire « consommer de manière responsable ». Numéro 2, tu peux écrire directement sur le document ? Tu peux essayer d'écrire directement ? Numéro 2, un peu plus bas ? Consommer de manière... Désolée, Fulvia, je comprends pas... La sonore, le sound, est still not very good et je ne t'entends très bien, je... Alors, tu as des problèmes avec le son ? Ok. Alors, essaye d'écrire parce que pour cet exercice, tu peux également écrire la réponse directement dans la feuille. Consommer de manière plus responsable... Alors, par exemple, numéro 2, consommer de manière plus responsable, ça veut dire tout simplement... On a vu, on a lu les définitions tout à l'heure, ça veut dire « consommer autrement ». Donc, ce qu'il peut faire, c'est écrire ici la réponse. Tu écris « consommer autrement ». La réponse ici, c'est « consommer autrement ». Ok ? Ok. Alors, ensuite, numéro 3... Alors, on avait vu qu'on aime acheter un tas de choses, on avait dit... « acheter beaucoup de choses ». Ça correspond à « claquer de l'argent ». D'accord ? Alors, je vais l'écrire à ta place. Alors, « claquer... » Ok. « claquer de l'argent ». Ah, vas-y, essaye d'écrire avec le... Ah, ok. Voilà, ok. C'est bon, c'est bon. Ah, ok. Ok, parfait. Alors, continue. C'est toi qui vas continuer l'exercice. C'est juste pour voir si tu as mémorisé et tu as compris le vocabulaire. C'est un exercice. Ah, ok. C'est un exercice de vocabulaire. Ok. « Acheter des produits inutiles. Gaspiller ». « Gaspiller ». « Gaspiller », ok. Ce que tu peux faire, tu peux le souligner ou le mettre en gras. En gras, voilà. Alors, on va sélectionner « gaspiller » et on va le mettre... Ah, ok. En violet. C'est parfait. Bon, tu le soulignes. Ok. Alors, continue. Les vêtements de seconde langue. Une question. Comment est-ce qu'on prononce « gaspiller » ? On prononce... C'est le son « yé ». Yé ? Gaspiller ? Gaspiller. Ok. Merci. Les vêtements de seconde mai. Les vêtements d'occasion. Ok. Alors, souligne les vêtements d'occasion. Parfait. Numéro trois. Je ne suis pas dépensière. Je n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Ok. Alors, on avait eu... Si on va un peu plus haut... Ok. Alors, souligne la réponse. Voilà. Ok. Quelqu'un qui n'aime pas dépenser de l'argent. C'est quelqu'un qui n'aime pas jeter l'argent par les fenêtres. Ok. Parfait. Donc, tu as fini cet exercice. Maintenant, tu vas... L'exercice suivant. Ah, ok. Tu dois juste... Tu peux mettre en gras ou souligner si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, lis d'abord... Alors, est-ce que faire du lèche vitrine, ça veut dire regarder les étages des magasins sans acheter quelque chose ? C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai. Ok. Donc, ça correspond bien à la définition faire du lèche vitrine. Ok. Numéro 2 ? J'aime faire les affaires. J'aime acheter des affaires à bon prix. C'est vrai ? Ça correspond à la définition. Ok. Alors, souligne. Parfait. Ok. J'ai acheté... La phrase numéro 3. Ok. J'ai acheté ce pantalon en solde. J'aime acheter des affaires à bon prix. Ok. Est-ce que ça correspond bien à la définition ? Faux. C'est faux ? Ok. Un bon prix. C'est d'accord ? C'est... Moi, je mettrai... Oh... En solde, c'est... Oui, c'est... Bon, faire des affaires et acheter des affaires en solde, c'est un peu la même chose. Ok. 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 Alors, on a fini avec cet exercice. Ok. Alors, maintenant, on va passer au test. Alors, pour le test, je te donne le lien. Tu dois aller sur internet, d'accord ? D'accord. Voilà. Ok. 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 Alors, on va commencer par lire la première question. Alors, ce document, on va le fermer. Alors, commence par lire l'introduction. Il y a 20 questions. Pardon. Est-ce que tu veux que je lise l'introduction ou la première question ? Non, non. D'abord, l'introduction, puis après, on va faire ensemble les questions. Ok. Ok. Test. Comment consommer vous ? Entre l'hypermarché et l'épicerie de quartier, quel est le point commun ? La possibilité d'y faire ses courses. La ressemblance s'arrête là. La ressemblance s'arrête là. Choisir un petit magasin ou une grande enseigne. Acheter des produits surgelés ou du bio. Profiter des promos ou n'acheter que des marques. Ce sont des critères de sélection qui parlent de votre réaction face à la société de consommation. de votre envie de vous faire plaisir, de l'importance du relationnel, de votre aptitude à supporter les constraints du quotidien, etc. En un mot, la façon dont vous remplissez votre panier ou dont vous poussez votre caddie en dit long sur vous-même. Prête pour une tentative de décodage. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des mots de vocabulaire que tu ne comprends pas ? C'est quoi les produits bio ? Les produits bio sont des produits sans pesticides. Bio, c'est produits biologiques. Ok. Et promo ? Les promos ? C'est la réviation de quel mot ? Où ? Pardon ? Alors, c'est la troisième ligne. Troisième. Profiter des promos. Ah, des promotions. Promotions. Qu'est-ce que ça veut dire une grande enseigne ? Alors, les enseignes, ce sont les marques. Par exemple, en France, pour la grande distribution, nous avons Carrefour. D'accord ? On a Auchan, Mammouth, Leclerc. D'accord ? Ce sont les enseignes des hypermarchés, les marques. Et un hypermarchés, c'est comme un supermarchés ? Alors, la différence entre un supermarchés et un hypermarchés, ce sont les mètres carrés. La surface est plus grande. D'accord ? Merci. Alors, on va commencer. D'accord. Alors, lis-moi la première question et tu vas lire les quatre réponses possibles et après tu vas me dire pourquoi tu as choisi une des quatre solutions. Ok ? Alors, question numéro une. Dans votre salon, qu'avez-vous choisi comme éclairage ? En fait, ce que c'est l'éclairage pour éclairer la lumière ? C'est pour voir si tu aimes gaspiller de l'électricité ou si tu fais très attention à la consommation de l'énergie en général. D'accord ? Quelles sont les quatre options possibles ? Alors, la première, c'est deux fois la même chose. Oui. Ça ne fait pas de ça. Ok. Donc, les trois autres options. Un joli plafonnier et quelques lents pour y voir clair. Uniquement des ampoules à basse consommation. Aussi souvent que possible, vous allumez des bougies. C'est un peu exagéré, hein, parce que… Oui. C'est un peu exagéré. Oh, mon Dieu. Alors, quelle est la réponse qui correspond le plus à toi ? Qu'est-ce qui correspond le plus ? Un plafonnier, c'est pas si joli, mais nous avons un plafonnier et quelques lampes pour y voir clair. Ok. Donc, est-ce qu'en général, est-ce qu'en général tu fais attention ? Par exemple, je ne sais pas, tu es étudiante ou tu habites toute seule ? Non. Non, j'habite avec mon conjoint et ma fille. Ah, j'attends. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Alors, est-ce que tu fais… non, mais je pensais que tu étais plus jeune. Alors, est-ce que tu fais attention aux factures d'électricité en général ? Oui, on essaie d'épargner l'énergie. D'épargner. D'épargner l'énergie, toujours. Oui, mais nous n'avons pas juste une ampoule dans le salon. Nous avons plusieurs lampes parce qu'il faut lire, il faut avoir… Il faut s'éclairer, il faut s'éclairer correctement. Ok. Oui. D'accord. Parfait. Alors, tu cliques… D'accord. Tu cliques et après, on passe à la question suivante. Alors, vas-y, clique et on passe à la question numéro 2. Ok. Pour vous, un repas festif est avant tout composé de produits que vous ne pouvez pas vous offrir d'habitude, de plats raffinés servis sur une table joliment dressée, d'aliments de qualité cuisiner avec talent, de recettes qui sortent un peu de l'ordinaire. Hum. 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 j'essaie toujours d'utiliser les nourritures, les légumes du Mont-Jardin. C'est super, c'est un jardin potager. Pardon? Un jardin potager? Potager, oui. Aussi, je conserve les légumes pour l'hiver. Parfait. Mais ton jardin potager, il a une serre. Pardon? Quand tu couvres ton jardin potager avec un plastique pour l'hiver. Oh, un couvert en plastique. Il fait trop froid ici pour ça. Ok, ok, ok. Ok, d'accord. Ok, ok, ok. Donc tu as congelé les légumes pour les conserver. Congéler et aussi dans les boîtes. Ok, tu as fait des... Pas les boîtes, mais les... Tu as fait des conserves. Oui, des conserves, des... Comme des cornichons, des... Mermelades... Ah, non. La confiture. Confiture, oui, c'est ça. Ok, tu as fait de la confiture avec les cuis de ton jardin. Ok. Oui. Ok, très bien. Alors, continue. Alors, tu as dit... Alors, tu cliques. Et ensuite, on passe à la question numéro 3. Ok. Ah, pardon. Comment... Selon vous, une jolie femme se maquille avec soin, n'a pas besoin de maquillage, se maquille de temps en temps, se maquille si légèrement que cela ne se voit pas. Ok, d'accord. Je ne vois pas ce que ça a rapport avec la consommation, mais ça, c'est la consommation de maquillage. Numéro 4. Ok, je passe à la question suivante. Il n'y a pas de question à te poser pour le maquillage dans ce genre. Ok, le plus important pour des vacances, partir loin pour changer complètement d'ambiance, ne pas faire trop de kilomètres et surtout être au calme, faire des rencontres, découvrir de nouveaux horizons, changer d'air et ne s'occuper d'aucune tâche ménagère. Ok, un ménagère, il manque un E à la fin de ménagère. Hum hum. Alors, est-ce que tu aimes voyager autrement? Oui, mais c'est un peu difficile maintenant que j'ai une fille, j'ai un enfant. Je préfère voyager, je dirais, hum, c'est difficile. J'aime toutes les quatre options. Non. Je préfère les quatre, mais... D'habitude, on ne fait pas trop de kilomètres et on aime être dans un lieu calme. Ok, d'accord. Le deuxième. Le deuxième. Alors, est-ce qu'en famille, vous avez un budget pour les vacances? Pas précisément. On regarde le compte bancaire et on nous dit, disons, oui, cette année, c'est possible ou non, c'est pas possible. Mais alors, généralement, vous ne partez que pour les grandes vacances ou vous partez également pour les... Bon, en France, il y a les vacances de la Toussaint, ensuite il y a les vacances de ski, après il y a les vacances de Noël, après il y a les vacances de Pâques et après il y a, bon, il y a plusieurs ponts, plusieurs jours fériés et puis ensuite il y a les grandes vacances. Donc, de plus en plus de Français doivent se serrer la ceinture pour pouvoir faire au moins un voyage, partir en vacances au moins une fois dans l'année. Oui, ici, on aime faire une vacance chaque année, mais nous n'avons pas... Ici au Canada, nous avons seulement deux semaines. Ah, vous avez moins de vacances qu'on pense. Par année. Ah, wow, on pense que c'est cinq semaines. Cinq semaines de vacances. Et au Canada, c'est deux semaines de vacances. Oui. Et pour les enfants ? Deux mois. Ah, deux mois. D'accord. Qui sont répartis dans toute l'année, les deux mois. Ok. Et les grandes vacances, elles durent combien de temps ? C'est-à-dire les vacances d'été, elles durent combien de temps ? Pour les enfants ? Ah, c'est deux mois. Le mois de juillet puis à août. Ah, juillet et août. D'accord. Ok. Alors, donc, tu avais choisi... tu m'avais dit, numéro... tu as cliqué ? Ah, deux. Ok. Deux. Ok. Alors, clique et on passe à la question suivante. Pour prendre des notes chez vous, vous utilisez le bloc de papier prévu à cet effet. Souvent des feuilles déjà utilisées, mais pas toujours ce qui vous tombe sous la main. Je n'ai jamais de papier blanc pour nous. Nous avons... mon conjoint se rigole de moi. Il rigole, oui. De moi parce que j'utilise toujours... L'expression, c'est « il se moque de toi ». Oui, 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 c'est ça. Il se moque de moi parce que j'utilise toujours les enveloppes. Le enveloppe ou le papier récyclé ? Par exemple, si on reçoit le... 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 le compte de... du téléphone, par exemple. Tu veux dire la facture, hein ? Les factures de téléphone. La facture, oui. Je... après, j'utilise l'enveloppe. Ah, d'accord, pour écrire. Tu la... tu la recycles. Ok. Je... oui, je... je... Tu... tu recycles l'enveloppe. Oui, oui, c'est toujours les enveloppes. Et il se moque de moi parce que... Toujours quand on va au supermarché, je recherche une enveloppe dans le... dans la boîte de recyclage. Ok, c'est parfait, c'est une très bonne habitude. Ok, alors est-ce qu'à chaque fois que tu... tu penses au gaspillage, est-ce que tu penses à la déforestation, par exemple ? Oui. Oui, c'est ça. Donc, des... des quatre choix ici, peut-être le deuxième est... Ok, donc tu... Plus ou moins... Ah, aussi, on appelle ça les... ce qu'on appelle les feuilles de brouillon. Le brouillon. 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 Pour bien dormir l'hiver... Vous ne... Laissez... C'est quoi les... Laissez... 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 degré en ce moment. Tu es où? Tu es à Toronto? Non? Près de Toronto, oui. Maintenant, il neige et la température est 5 degrés bas en bas de zéro. Non? OK. Moins 5 degrés. Moins 5 degrés. Moins 5 degrés, oui. Moins 5 degrés. OK. Donc, c'est très difficile d'épargner sur le chauffage. Oh, c'est impossible. C'est pas possible. Oui. Ce n'est pas une option au Canada pendant l'hiver. D'accord. Et vous avez un chauffage électrique, un chauffage centralisé. Quel type de chauffage vous avez? C'est avec gaz. Ah, au gaz. Au gaz, comme l'étouffe, comme le gaz-tove. Le chauffage, hein. Chauffage à gaz. OK. 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 Donc, tu ne peux pas épargner et faire des économies sur le chauffage au Canada. Quel style de jardin vous séduit le plus? C'est le plus ou le plus? Non, le plus, parce que quel est le type de jardin qui vous séduit le plus? C'est-à-dire davantage. D'accord? Si tu peux remplacer plus par avantage, alors tu dois prononcer le S. Le plus. OK. Le jardin en anglais très étudié, mais d'apparence sauvage. Le jardin à la française, raffiné, structuré. Le jardin de curé, plein de chambres et à échelle humaine. Une prairie avec un potager et un verger. Je ne comprends rien. Je ne connais pas bien les jardins anglais, les jardins français, français. OK. À mon avis, ce qui te correspond le plus, c'est le potager. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu avais un potager à la maison. Oui. C'est quoi, un verger? Je ne sais pas, je ne sais pas. OK. Alors, un verger, c'est là où tu plantes des fruits. Ah, OK. Avec les arbres fruitiers. Toi, par exemple, tu m'as dit que tu faisais des confitures et donc que tu as des arbres fruitiers à la maison. Euh... Moi, tu n'as pas d'arbres fruitiers? Non, on a des fraises. Ah, des fraises, OK. Et des framboises. Ah, d'accord. Je... on... on va aux vergers commerciaux pour acheter des pommes, puis des poires et des... Qu'est-ce que tu veux dire dans une coopérative? Une coopérative agricole? Euh... commerciale? Commercial. Donc, vous achetez directement au fermier? Oui. OK, d'accord. C'est mieux qu'acheter au supermarché ou à l'hypermarché. Vous achetez directement au producteur, c'est ça? Oui. Ah, OK, d'accord. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de coopératives au Canada? Euh... il n'y a pas beaucoup de coopératives agricoles, agricultural cooperatives. Si, si, exactement. C'est des exploitations agricoles, mais, donc, tous les... ils réunissent... enfin, ils vendent à la coopérative. Tous les petits producteurs amènent leur production à la coopérative pour avoir les meilleurs prix et pouvoir les vendre directement soit... enfin, soit aux grandes surfaces ou soit directement aux consommateurs. Hum... Non, pas ici. C'est... tous les producteurs vendent aux intermédiaires. D'accord. D'accord. Qui ensuite vendent aux supermarchés. Ok, ok. D'accord. Toute est commercialisée. Commercialiséeaud. Ok. Commercialisée. Alors, question suivante. C'est la question 8, n'est ce pas? Ah, ok. Un instant. Votre budget coiffeur est quasi inexistant, pas vraiment nécessaire et trop cher, conséquent par question de lésiner là-dessus. Alors lésiner, on l'a vu tout à l'heure, épargner. Raisonnable, toujours trop élevé, vous êtes rarement... L'expression qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que tu aimes jeter l'argent par les fenêtres ou est-ce que tu compares les prix d'abord, est-ce que tu as, quand tu vas chez le coiffeur, est-ce que tu essayes d'épargner ou tu dépenses ? Je voudrais admirer, mais c'est difficile, mes cheveux sont fous et c'est pas... J'ai trouvé une coiffeuse qui sait couper bien mes cheveux, je dépense trop d'argent, mais j'ai peur d'aller outre... Ah, ailleurs. 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 OK, d'accord. Ailleurs. Disons que tu n'es pas prête à changer de coiffeur et pour toi ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Oui. Je... 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 Tu aimes... Tu aimes... Tu aimes te faire plaisir. Euh... OK, on peut dire ça. OK. 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 Donc... Et en général, combien tu dépenses quand tu vas chez le coiffeur ? En dollars canadiens, combien est-ce que tu dépenses quand tu vas chez le coiffeur ? Je vais chaque six semaines et je... je paye 60 dollars. D'accord. Et combien ça fait en euros ? On va... Attendez. Je vais aller voir. 60 dollars canadiens. Alors... Je vais juste... C'est juste pour comparer les prix, hein. Ah, 42 euros. Ah, 42 euros. OK. Disons que c'est... C'est raisonnable, mais en même temps... Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. OK. Ici, c'est très cher. Ah non. Ici aussi, à l'échelle coiffeur, c'est très cher. Alors, tu vas cocher un, deux, trois ou quatre sur les quatre options. Euh... Deux. Ah, OK. D'accord. Parfait. OK. Pour toi, ça reste un petit plaisir et tu ne veux pas renoncer. OK. La réussite sociale, c'est important à vos yeux. Hmm. Réussite sociale. Réussite sociale. Réussite sociale. Essentiel. Question d'équilibre personnel. Ce sont des thèmes qui ne vous parlent pas du tout. Attends. Je vais allumer la lumière, justement, en parlant de l'énergie, de... Il faut que j'allume la lumière, hein. J'allume. OK. 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 Parce qu'on ne voit plus rien. OK. Euh... Cela se résume à un travail intéressant et à un minimum de reconnaissance important pour un homme, mais pour une femme. Hmm... La réussite sociale, c'est comme la réussite économique, ou...? Oh, tu sais, tu peux... Alors, tu peux avoir un travail qui te plaît, qui te plaît beaucoup, mais tu peux ne pas gagner de l'argent, hein, donc... Mais normalement, oui, la reconnaissance sociale n'est pas forcément liée à ton salaire, hein. Hmm... Mais normalement, quand on dit, quelqu'un qui a réussi dans la vie, c'est quelqu'un justement, il y a plusieurs critères. Mais pourquoi c'est quoi, quelqu'un qui a réussi dans la vie ? Il y a plusieurs définitions possibles et interprétations possibles, hein. Hmm... Hmm... C'est difficile. Je... 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 Je comprends pas ce... ... le... Le... Le troisième. Cela se résume à un travail intéressant et à un minimum de reconnaissance. Alors... Alors... Ça c'est qu'on... Qu'il y a un travail... Ça se résume... Qu'est-ce que ça veut dire, « se résume » ? Alors, résumé, que là, ce résumé, ça veut dire, ça veut dire... Ah, ok. Que l'important, c'est un travail intéressant et... Même si tu n'es pas reconnu, ou tu n'es pas reconnu socialement. Ah, ok. Oups, j'ai fait clic et... Oh, question précédente, ok. Ce n'est pas grave, parce qu'il reste encore 10 questions, donc ce n'est pas grave. Ah, ok. Pas toutes les questions sont intéressantes, donc on peut sauter quelques questions. Ok. Oui, c'est difficile. Alors, question numéro 10. Les guides de voyage ou de restaurant, vous les consultez? Parfois, parfois. Si je vais à un restaurant nouveau, de temps en temps, j'aime consulter les guides parce que, surtout si c'est un restaurant un peu cher, je ne veux pas... ... gaspiller. Ou... Je ne veux pas dépenser beaucoup d'argent si ce n'est pas bon. Ok, d'accord. Alors, c'est-ci, c'est sûr. Parfois... Lorsque vous faites des courses, vous prenez de préférence des produits de marque, non pas du tout. Vous jetez un oeil vite fait sur les prix pour avoir une petite idée. Vous choisissez le plus souvent, le moins cher. La qualité d'abord, le prix ensuite, quitte à vous restreindre sur la quantité. Alors, tu as dit que tu n'achetais pas des produits de marque. Oui, pas du tout. Les marques n'ont pas d'importance pour moi. Pardon? Tu as une petite fille, elle a quel âge ta fille? Ou ton garçon? Tu as un fils ou une fille? Une fille. Une fille. Elle a quel âge ta fille? Elle a cinq ans. Alors... Ah non, d'accord. Elle est encore... Pas encore. Dans quelques années, oui. Ça va être très important pour elle. Exactement. Tu n'es pas encore confrontée à ce problème. Oui. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ton enfant quand elle voudra à tout prix acheter des vêtements, par exemple, de marque? Je vais dire le même que mes parents m'ont dit à moi. Non! Qu'est-ce que t'ont dit tes parents? Non! Ok, d'accord. Non, ça dépend. De temps en temps, il y a des marques... Donc, tu es une consommabilise responsable. Oui, mais de temps en temps, il y a des marques qui sont très bonnes. Bien sûr. Par exemple, si tu comprends... si tu achètes une télé ou une auto, il y a des marques qui ont très... une meilleure réputation. Est-ce qu'on peut dire? Oui, ils ont... disons qu'ils ont une... une garantie. Hum-hum. Oui. Tu achètes une achète du produit. Alors, des fois, tu achètes le produit... tu achètes la marque et non pas le produit, mais des fois, tu achètes vraiment le produit à cause, du coup, de l'image ou de la garantie de ce produit. Hum-hum. Exactement. Ça dépend de l'image, mais ça peut être aussi la qualité. Ok. Ok. Hum-hum. Hum-hum. Est-ce que vous avez des magasins de discount au Canada? Oui. Ok. Hum-hum. Comme Walmart, oui. Et Walmart, c'est un discount? Oui. Ok, bien. Hum-hum. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Hum-hum. Est-ce que tu compares les prix avant d'acheter un produit? Hum-hum. 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 Donc, je ne sais pas quoi je devrais choisir, parce que je vois toujours la qualité et le prix sans... Sans restreindre, ça veut dire sans enlever la qualité. Sans... Restreindre. Ok. Qu'est-ce que c'est... quitte à vous restreindre sur la quantité. Alors, pour toi c'est plus important, la qualité. En premier lieu la qualité d'un prix. Ensuite, en deuxième lieu le prix, même si tu perds en quantité. Ok. Ok. Peut-être la quatrième réponse. Alors, clique sur la quatrième. La chirurgie esthétique après 50 ans pour estomper les marques du vieillissement. Un gouffre financier, des résultats pitoyables, pourquoi pas certaines oppressions sont en point d'autres non-laissons, faire la nature, pourquoi lutter contre... C'est quoi un gouffre financier? Le gouffre, c'est quand tu n'as plus d'argent. Un gouffre, c'est un trou. Un gouffre, c'est quand tu tombes dans un trou, c'est ça le gouffre. Je ne comprends pas. Alors, gouffre, un gouffre, c'est un trou, un gouffre. C'est quand tu n'as plus d'argent. 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 Pas quand tu n'as plus, mais plus. C'est-à-dire quand tu n'as pas d'argent. Ok. Je n'aime pas la chirurgie esthétique. que c'est un peu triste. Peut-être, laissons faire la nature, pourquoi lutter contre ? Exactement, on ne peut pas lutter contre le vieillissement. Alors, il reste encore 7 questions, mais il est déjà donc 17h. Tu peux continuer le test chez toi. Ok, merci. C'est intéressant. Il est quelle heure au Canada ? À 11h du matin. Ah, 11h du matin. Donc, tu viens de commencer la journée. Oui. Parfait, parfait. Ok, je te remercie d'avoir participé. Pareillement. Merci beaucoup, Fulvia. Je te remercie beaucoup pour la leçon. Ok, d'accord. À la prochaine, alors. À la prochaine. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne journée à toi. Au revoir. Merci. Au revoir.